Musique Je m'appelle Jérôme Melichoux et je suis conseiller professionnel pour la maison Max Felchin à Schwitz Ibar et je m'occupe du marché suisse-roman. Musique Ici à Ibar, à la fabrique, on transforme et on fabrique du chocolat à partir de la fève de cacao qu'on achète directement auprès des planteurs avec du sucre suisse et de la poudre de l'essuie. On transforme 3000 tonnes de fève de cacao à l'année, ce qui fait un peu plus de 4000 tonnes de chocolat fini. Sur site, on a 140 personnes divisées sur différents secteurs. Nous sommes le plus petit producteur de chocolat de Suisse et on transforme 4% de la quantité annuelle suisse. Mais sur un secteur bien défini, du grand cru, tourné vers les artisans. Toutes nos fèves de cacao avant l'achat sont testées plusieurs fois avec divers échantillons. Et une fois que notre panel de dégustation a donné le hockey pour l'achat des fèves de cacao, les fèves de cacao peuvent rentrer dans la fabrique. Tant que le panel de dégustation n'a pas donné son hockey, son aval, les fèves ne rentreront pas chez nous. Nos spécialités depuis de nombreuses années sont les chocolats noirs grand cru à haut pourcentage de différentes plantations et différentes régions. Le premier étant Maracaibo, Venezuela. Et bien sûr qu'on a des magnifiques chocolats sauvages, par exemple le Bolivie, qui est un des fèves de cacao sauvages laissés à l'abandon toute l'année et qui sont récoltés au mois d'octobre. Bien sûr elles sont beaucoup plus petites, mais gustativement ça fait un chocolat très acidulé, très intéressant. Les points communs avec la dégustation de vin, c'est on regarde la robe, la couleur du chocolat qui est importante. Il y a différentes notes et couleurs de chocolat. Le nez est très important aussi. Et après on part sur la dégustation en elle-même. Donc on met le chocolat sur la langue, sur le palais, on le laisse fondre et on respire de la même façon que pour des vins. Mon chocolat préféré est un chocolat de Madagascar au nord-ouest de l'île. Il y a la région de Sambirano, une région magnifique, qui a aussi besoin de développer ses cacaoillers, qui a besoin d'aide. Et on travaille depuis plus de 20 ans avec notre partenaire sur place, qui s'appelle Philippe Ménin. Et on a différents chocolats. Et donc mon préféré c'est le Sambirano 68, qui a des notes acidulées, fantastiques. Sous-titrage Société Radio-Canada